Mon histoire, c'est un peu celle d'un gars qui se fixe des objectifs toujours trop durs par rapport à son niveau et qui n'arrive pas à se contenter de ce qui est acquis. Depuis petit, ce que j'aime, c'est aller voir toujours plus dur et de me débrouiller avec les difficultés que je rencontre pour progresser. J'ai les yeux plus gros que le ventre ou tous les bras. Et même si c'est trop dur, je ne lâche jamais l'affaire. Je peux rester longtemps à essayer un projet tant que ça ne marche pas. Ça marchera forcément à un moment donné. C'est ma philosophie en escalade mais aussi dans la vie. D'où ça me vient un peu cette passion ? Sûrement de ma mère qui est toujours à fond. C'est une pile électrique. Et comme on a débuté l'escalade ensemble, ça a vite tourné au virus pour elle ainsi que pour moi. Depuis ce moment, on part souvent grimper ensemble pour essayer des projets. Elle est à fond, je suis à fond, donc ça fonctionne bien. Alors c'est clair, je ne suis pas souvent en réussite mais je trouve ça normal. Il me semble que lorsqu'on est en réussite trop souvent, cela signifie juste qu'on n'essaye pas notre niveau maximal. On peut encore aller plus loin. Mais c'est ce qui est excitant, tout donner pour un résultat compliqué à atteindre. Je pense que la motivation n'a pas de frontière. Lorsque j'ai quelque chose en tête, je suis prêt à m'investir à 200%, à traverser une partie du globe. Alors quand je pars en voyage, je prends souvent ma caravane fleurette afin de pouvoir rester sans problème sur les lieux. Bon, c'est pratique et économique. Je peux me déplacer à tout moment. C'est une caravane pliante, une petite maison démontable. En 5 minutes, c'est rangé ou installé. Bon ok, c'est un peu old school mais c'est sympa quand même. Mais en voyage, la difficulté est de rester suffisamment entraîné pour avoir le niveau d'enchaîner les projets. Souvent la forme physique s'atténue au bout de 2 semaines de voyage. Le corps perd les bénéfices des entraînements intérieurs. Par exemple, si tu essayes des voies longues et continues, il va te manquer de l'influx et de la force au bout d'un moment. Et vice versa. Alors je trouve que s'entraîner le soir avant la journée de repos, c'est un bon moyen. Car tu as un jour pour te remettre de l'entraînement. Donc finalement, mon but c'est de trouver le projet de rêve, la voie parfaite, le Graal. A chaque fois, je me rapproche de cette voie. Je pense même que c'est la bonne. Mais une fois réalisé, je me dis qu'il doit y avoir forcément mieux, plus beau, plus dur, proche ou loin de moi. Alors je repars à l'assaut de nouveaux projets. L'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. C'est la bonne. Et je me dis qu'on a pas. C'est la bonne. C'est la bonne. Et je me dis qu'il doit y avoir, c'est l'autonomie. Et je dis qu'on a pas. Et je lui dis qu'il doit y avoir, c'est quelque chose d'autre. C'est pas difficile, c'est la bonne. C'est la bonne. Sous-titrage FR ?